donc amis de la jonction ischios fessiers voilà le deuxième exercice pour les ischios donc toujours sur poulies hautes on la voit pas c'est une poulie haute et le nom de l'exercice pareil j'ai appelé guen d'heal standing les coeurs le nom pas les coeurs ont appelé l'aigle pull down voilà donc voilà le deuxième exercice donc je m'accroche toujours à ça je monte sur un petit bloc là pourquoi alors il est obligé d'être très haut là il est un peu haut mais il n'est pas obligé d'être si haut que ça je m'accroche à quelque chose donc à faire je tends la jambe plus ou moins et je la ramène donc ça travaille un peu les fessiers un peu les ischios ça va dépendre du poids comme l'explique notre maître de la vie et plus on met lourd plus avec les fessiers mais après on les sert plus ou moins si on sert beaucoup les fessiers c'est les fessiers si je les détends là je travaille plus avec avec l'arrière où je peux pas tout à fait tendre la jambe voilà comme ça mais moi j'aime bien tendre la jambe j'en fais plus cet exercice mais c'est vraiment bien donc il y en a qui veulent sécher la jonction ischio-fessiers c'est vraiment bien comme exercice alors levez pas trop la jambe sinon vous allez vous arracher donc contrairement à l'autre exercice où on travaillait les ischios en les pliant de là là il reste il reste droit et on les travaille en les raccourcissants d'ici donc toujours ce qui nous permet d'attaquer les ischios dans tous les sens c'est leur nature pluri articulaire donc là je me décroche et puis évidemment pour les petits malins je suis l'autre cuisse aussi normalement pas juste le côté qui est côté caméra c'est bon c'est bon – Sous-titrage FR 2021